La plateforme électronique Trésor Pay, Trésor Money a été mise en place par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique pour moderniser les services publics et améliorer les prestations offertes aux populations. Désormais, les amendes d'infraction routière pourront être payées sur cette plateforme. Nous avons vu les structures, nous avons vu comment ce centre travaille, nous avons vu ses capacités avec des appareils bien performants et nous sommes très satisfaits de ce dispositif et rassurés qu'avec ce centre-là, nous allons pouvoir lutter efficacement sur l'incivisme, sur nos routes et préserver des vies humaines et du matériel des propriétés humaines sur nos routes et pour nos populations. Le centre opérationnel de la vidéo-verbalisation a été pris d'assaut par les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Objectif, s'imprégner des réalités du terrain et renforcer les relations avec les structures et organismes qui apportent leur appui dans la conduite des travaux de l'institution. La mise en œuvre du plan quinquennal avec la vidéo-verbalisation et récemment le permis à point donne déjà des résultats plus qu'encourageants. Malgré cet état de fait, il s'agit donc pour le gouvernement de poursuivre et d'intensifier les actions entreprises dans la stratégie nationale de sécurité routière pour agir durablement sur les comportements des usagers qui représentent plus de 90% des causes d'accident. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'agenda de la deuxième session du CESEC pour l'année 2023 en vue de traduire l'admiration des conseillers pour la qualité du travail effectué dans ce service.